Nous sommes avec Didier Benz qui a effectué son début pro pour ta victoire sur Leonard Collier. Comment tu as trouvé ton premier combat? Premier combat, j'étais vraiment excité. Chez nous, j'étais stressé par ma copine. J'avais vraiment hâte de boxer dans l'assessor ensemble. J'étais vraiment énerveux pour l'assessor. Et t'es-tu surpris de voir que vous avez essayé offrir si peu de l'assistance ou de ne pas vouloir se battre plus que ça? Pas vraiment. Moi, n'importe qui qui me donne, je n'ai pas été en sérieux. Et Collier, il n'y a pas vraiment plus sérieux. T'as eu une superbe carrière amateur. Les Jeux Olympiques étaient à un an de maintenant. Qu'est-ce que t'as décidé de passer chez les pros? J'ai décidé de passer chez les pros à cause je m'entraînais... Je m'entraînais... Je m'entraînais... Je m'entraînais... Jean-Pascal... Je m'entraînais... Mon coach ici, c'est Marques Amisier, je m'entraînais. Et ça faisait longtemps aussi d'en parler avec Marc. Il avait vraiment à l'attente. Il disait que ça faisait longtemps qu'il avait pas vu un poids lourd quand il n'aise un impé. Et là, après les Commonwealth, j'ai vraiment décidé de... Marges du temps en retourne au poids lourd. Pour un poids lourd, tu n'es pas super grand. Mais comme ton avocètre est beaucoup plus grand en soir, mais plus ils sont grands, plus ils sont lents, non? Oui, c'est ça. Pour un poids lourd, je suis quand même assez rapide. C'est ça ma force, c'est ma vitesse contre les pros. Qu'est-ce que tu... As-tu les objectifs précis pour ta première année chez les pros? Alors, on va y aller étape par étape avec Marc. Tu m'entraînais... Je m'entraînais... Je m'entraînais... Puis, n'importe quoi ou l'autre... Marc va mettre dans la main... Tu n'as pas un nombre de combats prévus déjà? On va te souhaiter un bon continuement à ton début de carrière. Merci.